salut les gens c'est cela on se retrouve ce repas universalis 4 avec nos trois montagnes sérieux coup j'ai regardé et c'est normalement au 1er janvier 1571 que je devrais avoir la perte où le mois suivant la perte de mon malus pour annexion donc on va attendre effectivement avant c'est madjapa hit et on devrait avoir un bonus du coup de 128 ici plus 39 si j'améliore donc on devrait pouvoir annexer madjapa hit dans la foulée j'aimerais lancer plusieurs annexions simultanées de pas de gros pays de petits trucs mais non d'ailleurs non pas de petits j'aimerais lancer l'annexion de madjapa hit et je pense du lang du liang puisqu'il est il est beaucoup dans la zone ici là ouais madjapa hit le liang puisque c'est ang zou après liang je sais pas s'il a des trucs que qui ont de la valeur c'est qui ça c'est moi en fait je vais rien laisser madjapa hit est peut-être houchi ça serait bien d'annexer houchi il est tout le temps rebelle il n'est pas content yagnagna ça serait pas mal allez alors actuellement nous sommes en guerre contre personne mais on a la trêve contre bengale qui va arriver bientôt en septembre et la trêve contre le ming qui va arriver juste après ensuite c'est pas des trêves de guerre vigiangara 1578 c'est le seul mais auparavant on va quand même essayer d'attaquer ici et ici on va continuer un petit peu avant d'aller en afrique on va continuer un petit peu dans le coin on a pas mal de boulot à faire là on va en profiter on va donc lancer une deux trois guerres et surtout quatre guerres une guerre contre le bengale qui elle va être rude très rude donc rembourser les dettes 340 pour ayutaya et voilà ou d'idées n'a pas de dette 300 guerres général plus 20 avec le coton franchement on aime coré n'a pas de dette qu'il n'a pas d'être mais ils vont en avoir ils vont en avoir le trou qu'on appelle la dette maja paït excellent 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 alors là pour le coup c'est vraiment ce dont on avait besoin voilà ratant pur et j'arcande ça c'est bon ça voilà le petit qu'est là exactement ce qu'on voulait maja paït 121 on va améliorer maja paït et ou chi un ou chi il faut y aller et on a xi aussi compagnie commerciale en difficulté jamais et jamais de la vie corset ne va attaquer de chacun et ben c'est très bien ils ont attaqué ben voilà ou d'idées il a disparu et tu vas attaquer qui m'attend chacard ah ben oui c'est très bien aussi voilà le ménage est en train de se faire ici le mariage royal et qui est rompu c'est la vie ils ont toujours pas remonté la pente bientôt quand même oula alors bengal dis donc ça avance pas bengal on sera jamais prêt à temps on sera jamais prêt à temps pour le bengal ah va on va arrêter ici parce qu'on a celle avec le ensoui à faire qu'est-ce qu'il veut un droit de passage jaune pour mais vas-y kam et ensoui quoi ouais tu touches pas trop à moi ensoui quand même t'es en guerre contre kam et ensoui comment tu t'es débrouillé pour en arriver là je ne m'explique pas tout t'es en guerre contre chagatai sarig multan et jaune pour d'accord allez c'est reparti moins deux on est à 3 05 du coup on reprend pas un emprunt voilà vous avez dit un petit moment de trêve c'est bien ça nous a déjà supprimé un vassal on a travaillé avec jean et bengal oui mais bengal je peux pas l'attaquer alors du coup j'ai peur que la coalition se forme il y en a pour longtemps parce qu'il est en train de contre espionner lui ok notre conseiller scientifique puissance émissionnaire non réduction annuelle de l'inflation oui je suis à combien là déjà je suis déjà moins 0 0 4 à cause de quoi réduction annuelle de l'inflation d'accord j'ai pas besoin d'en prendre plus alors du coup il n'y en a aucun qui m'intéresse ici les ordres je peux pas causer marchand on va supprimer les pierres précieuses et ici on va supprimer quoi ici ça fait quoi les garanties d'autonomie commandant sans frais de maintien on peut le supprimer ça voilà ici par contre il n'y a rien à supprimer ou alors on supprime ça tout de suite l'assimilation des indignes voilà on a supprimé plein de trucs c'est pas mal du coup notre l'absolutisme maximal a pas mal augmenté le quartier étranger Hormuz ouais j'ai rien à faire là-bas donc il n'y a pas d'urgence puissance et missionnaire prestige modificateur d'impôts franchement modificateur d'impôts c'est pourri comme truc j'aurais aimé avoir mieux alors décidément on a de plus en plus de séparatistes dans tous les sens on va laisser faire c'est pas trop notre problème ça c'est quoi ça c'est un va alors ici ok Majapit Majapahit et Uchi Uchi si j'arrête de le détourner je peux l'annexer donc on est bien on est bien est-ce que ça vaudrait le coup de l'apaiser peut-être on va l'apaiser un petit peu il faudrait surtout remonter les relations avec lui comme d'habitude on a des subsides de 5 là que j'aimerais bien faire supprimer le castor a disparu les maratins ben ouais je sais pas quoi leur dire tu vas venir me déplacer toi est-ce que je fais des nouveaux bateaux oh bah oui sûrement voilà on va passer à 100 on va pouvoir attaquer Ava probablement Uchi je crois que je suis à moins de 100 donc euh ah non Uchi je suis à 60 le annexé invassal va disparaître donc grosso modo je vais passer tout de suite immédiatement au positif pour pouvoir l'annexer mais déjà pas hit 119 moins 127 pareil positif donc tout cela est bien 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 allez Ava fabriquer une revendication ici on a quoi là ? on peut intervenir pour défendre des ottomans ? ah bah oui entre la RDN et l'Autriche franchement ça se fait pas de défendre des ottomans si je coche mon Kiong il y a Gugé qui vient bah franchement euh je vais cocher mon Kiong et on va aller voir Gugé non bah on va aller voir euh non c'est celle là qui va aller là ok la flotte elle arrive ici bah l'autre il est en train de se faire détruire de toute façon quant à mes séparatistes en fait ils sont tellement faibles qu'il n'y a pas besoin de s'en occuper vraiment ouais je vais ramener la troupe qui est là-bas de toute façon j'en ai avoir besoin ça sépare de tout voilà par contre c'est les séparatistes de Ning ça séparatistes Yang ça ça me plait ça par contre alors on les a les 100% ? en mai 1571 qu'est-ce qu'a fait là l'Autriche ? pourquoi 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 je suis parti là ? il reste donc là il me faudrait des commandants ah ouais j'en ai plus ah bah c'est celle là qui a le fort le calefort deux c'est bien modificateur d'impôts et on a les poissons et bah non hé 1300 fallait me prévenir il fallait me prévenir hop encore un ouh là beaucoup 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 de corruption allez et du coup une techno c'est ça ? hop là on va vite aller chercher l'autre il nous faut beaucoup beaucoup de points de mine on en a 12 j'aimerais bien en avoir plus prend le prestige annuel plutôt t'as picote hein mais on a tellement besoin de points la trêve avec Ming a expiré je sais pas mon ami comment te le dire En Sui c'est pareil je ne sais pas comment te le dire Ming Sean viens avec toi bah Sean c'est reparti hein En Sui on va redéclarer la guerre aussi donc on a dit il m'a déjà pas hit on peut annexer bientôt c'est censé disparaître bientôt ça il est possible qu'on ait mis un tout petit peu trop de troupes ici les pauvres mercenaires ils arrivent pas à s'en sortir on est très avec Keen c'est sans importance on va venir ici la grippe se propage oui on met en quarantaine en général c'est le deuxième event ça allez go alors En Sui qui tu entraîne qui tu entraîne c'est très bien d'entraîner Cam Cam qui tu entraîne toi n'est pas là mais c'est très bien aussi allez on y va ah non pas Cam c'est En Sui voilà alors ça devait entraîner Chagatai aussi possiblement ça nous ferait une belle grosse guerre là pour l'instant on reste ici on est déjà bien c'est bien regardez on va monter on va avancer on va probablement vassaliser ça je suis pas sûr mais je pense qu'on va le vassaliser on va vassaliser en tout cas ça et ça ça c'est un peu gros je sais pas ce qu'on va en faire Cam il y a une chance pour qu'on puisse vassaliser et Ming bah par contre on va le finir on va avoir une troupe qui va arriver ici on continue donc là de toute façon on est à 7 on baisse hein on est d'accord moins 004 ouais mort d'un marchand 500 du cas ah attendez 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 un théologien j'ai oublié les théologiens mais je crois que c'est des admins je suis quasiment sûr que c'est des admins voilà ah ça c'est bon ça 14 points ça me plaît beaucoup toujours pas arrivé mes troupes ici ? et ben voilà la trêve avec garjate oui mais ça c'est pas grave c'est pas important ah on est à 0% non ? non pas encore siège de la va a été remporté c'est parfait on va tout de suite aller je pense là bas taper un coup puis après sur le fort il y a des rebelles là dis donc hein ouais bien en tout cas là c'est en train de rester propre ah des lettrés c'est quoi le truc ? les lettrés peuvent être invités marchand plus un bah go c'est le truc buggé qui nous donne des points je crois donc là il y a un marchand bah du coup là hop là badaboum hop on va aller sur la capitale ici ben on va aller reprendre notre province puis après je pense qu'on va aller attaquer là bas on va reprendre notre province à bord nouvelle madrasa chou se prépare à attaquer ning ah bah voilà ils font leur ménage en tout cas il y a du bazar ici hein alors ici on a quoi ? mon kyong je peux pas le vassaliser et gugé il est tout petit je peux le vassaliser que j'aille vassaliser gugé c'est quoi ta religion toi ? ah parfait et mon kyong bah faut le démanteler voilà voilà 49, 38, 39 on va faire une convocation avec un peu de chance ça va être un truc pas trop dur non on veut pas s'améliorer nos relations prestige au moins 30 ah oui ça on peut faire oui les émirs c'est pas ce qui mentit les émirs très bien c'est les plus bas et les marchands c'est quoi ? émirs précise au moins 30 super plus des points de puissance administrative aucune raison de pas faire tout ce qui est mentionné là ok donc maintenant on va aller là-bas puis on va aller là-bas puis on va aller là-bas allez hop on va se débarrasser de nos portes de flingues alors Oushi plus 100 parce que effectivement le malus a disparu par contre celui-ci j'arrive pas à le monter le XI j'y arrive pas et ici 200 c'est parfait on pourra lancer deux annexions deux très grosses annexions juste après bah je sais pas si je vais faire Oushi mais déjà pas hit c'est certain c'est pour faire mes chartes et tout mais Oushi j'ai un petit doute quand même là on en est où ? j'ai fait le ménage normalement avec un peu de chance j'arriverai à temps là-bas et bah voilà on va descendre ici et je vais arriver à temps et là le siège a commencé on va bientôt pouvoir annexer on va bientôt pouvoir annexer Gugé voilà on va là-haut puis on va revenir voir ce que l'on doit faire ce que l'on peut faire et là ou là on peut aller là et là mais pour aller là il y a un fort ou il y a quelque chose je m'occupe d'Ensui aussi et mon Giang c'est à faire en premier là bah voilà bah voilà mon Giang qu'est-ce que tu me proposes ? oui mais bon il faudrait que tu relâches un truc tiens relâche sang ça me plairait bien ça ça fait 38% de score de guerre normalement c'est parfait juste ça voilà est-ce que tu veux être massalisé toi ? pas vraiment donc dans cette guerre là il me reste plus que Gugé à les choper donc on va s'occuper de Ensui Zou allez hop voilà alors on va y arriver à lui ouch 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 ça monte tellement vite tellement tellement vite allez hop administrative allez on a du boulot les idées 50 points de puissance admin bah oui on fait du poisson on gagne combien maintenant ? 75 est-ce que je peux t'enlever tes subsides toi ? oui je peux ça y est c'est fait je vais enfin pouvoir t'enlever les subsides ah ouais tu refuses de détourner il n'y a pas de problème et on pourra bientôt attaquer le bengale sûrement dans le prochain épisode ceci dit comment se passent les autres guerres ? ouh ça se passe bien Ming il est fini ok Sean qu'est-ce que je te demande ? t'es toujours trop gros pour être vassalisé ? Sean je t'ai pas coché hein donc faut pas que je te demande des trucs rétrocéder des trucs Sean rétrocède à Warat non ça me plaît pas ça Sean rétrocède à Ming voilà ce qu'on va faire on va faire rétrocéder tout ce qu'on peut à Ming voilà ça aussi ça t'es quoi hors d'os ? c'est il y a Ming qui a pas de revendique là-dessus ? moi j'aimerais bien que ce soit tout ça là qu'il soit rétrocédé ici là à Ming là c'est Sean tu rétrocèdes Xing oui Ping yang non alors rétrocédé Hang Zhang bon ouais ça va très bien Lu Yang ouais Xi Yang ah Keen ça me fait tout de suite plein de en fait ça fait même nombre de points là ça fait exactement pareil donc autant que ce soit à moi autant que je récupère pour les trucs pour moi ok alors tu rétrocèdes à Liang tu rétrocèdes allez la mongole donc à Liang ok on est d'accord c'est bien à moi à Jin à Jin Jin c'est bien à moi c'est tout il y a Keen et voilà 95% portion on va lui faire rétrocéder ces 3 trucs là expansion agressive voilà ça ne dérange personne en tout cas personne de nouveau c'est tout ce qui compte avec 49% il faudrait valider ok on a qui en guerre dans le coin maintenant on a Kame à aller vassaliser hop là on y va c'est sur notre chemin ah bengal c'est fait bengal alors bengal ici ou ici on va prendre 4 attaques voilà voilà alors il y en a qui sont revenus ici on va pas aller là haut on va immédiatement redescendre et aller s'occuper aussi de ça voilà il y a du boulot dans le coin on va faire le boulot voilà qu'est-ce qu'on a d'autre ici oh Nankine on l'a perdu ah oui mais on l'a perdu par rapport à des rebelles d'accord pas très grave par contre ça c'est grave que personne ne bosse là ça me désespère t'es fini ça 49% à l'ego merci Guget tu sors Guget QG je peux pas te vassaliser t'es un tributaire de Tchagatai pourquoi je pourrais pas te vassaliser voilà ouh tu ne veux pas mais tu voudras je te fais confiance c'est une guerre quasiment à 100% t'as des troupes ici mais moi aussi ça va se faire voilà il y a des rebelles dans tous les sens là-bas d'abord on est obligé de contrer sur le Dali puis après on va aller voir le Cam le Shun le Cam et Shun c'est bien entamé ah bah voilà là ils sont en fuite ils m'ont vu arriver avec mes gros sabots ça va et bah elle va plus et bah Yeren se prépare à attaquer Solon c'est très bien ça vas-y je t'en prie viens Guget j'imagine que maintenant j'imagine que maintenant tu seras d'accord pour signer quelque chose j'imagine que maintenant tu seras d'accord pour signer quelque chose tu l'es plus qu'avant en tout cas alors ici Guget voilà ah bah donc bienvenue au petit nouveau Guget bienvenue dans la bande hein le premier de l'autre côté du de la chaîne de l'Himalaya hop là l'OTI c'est soulevé là on est en train de dégagner les rebelles ou pas mouais plus ou moins donc Ava est-ce que tu veux te vassaliser quoi 108% Ava tu rigoles oh non oh bah non Ava tu es un petit pays de rien là c'est quoi la blague toi t'as des revendiques quelqu'un a des revendiques sur lui des vrais revendiques de la verdure pas de la jaunure non ah là je suis chagriné là euh hyper chagriné hum hum c'est une expansion de 105 du coup on va voir si on peut donner direct à un un Manipur Manipur et je crois que j'ai donné un Manipur moi non c'est bon si c'était pas en alphabétique ça serait pas dégueu non moi je dis ça comme ça hop faut apprendre à reconnaître les petits logos je suis déçu Ava je suis déçu Ava euh non euh non je m'arrête là du coup pour pouvoir garder ma revendique 201 201 201 qu'on ne verra pas hein bien sûr que j'ai fait un shift click et qu'il est vert et qu'il a quand même accepté très bien ici à 50 points pour les émir on a assez de prestige très bien ça veut dire que je vais pouvoir réduire ça veut dire que je devrais pouvoir réduire ouais celle là on va le garder hein je pense hein c'est pour ça qu'il faut monter au dessus de 75 là celle là elle est indispensable donc le Ming il est tout seul le Ming maintenant non il a toujours le Shun le Shun il est encore loin d'être mort ici on a Cam et Ensui on a plus grand monde hein ouh là Cam Cam j'avais pas vu Cam est-ce que je peux te vassaliser oui Cam je te vassalise mais tu veux pas et ben on va attendre que tu veuilles bien quand Ensui sera tombé j'imagine que tu voudras bien voilà alors Cam je voudrais te vassaliser d'accord bah t'es d'accord mais pas pour tout de suite on va attendre tranquillement ici on va aller s'occuper de nos rebelles là parce qu'il y en a vraiment trop nous on est redescendu là on va se mettre là une colonie mais pas de colons donc on va rappeler que l'on est ici et on va aller coloniser ici deux secondes allez go on va aller euh bah ça en fait c'est pas tellement notre problème ça ça c'est plus notre problème s'il faudrait que j'aille m'occuper un peu des rebelles quand même hein allez on y va là où il y en a aussi roquette des ordres ok dans le new japon on sont sunnites Gujarat a une opinion sur moi de 100 et les marchands production de 5 en seichu allez hop on va faire la production de 5 en seichu seichu c'est ici hein ici on va retirer l'état voilà voilà hop là ils sont contents ils ont gagné de la loyauté et ici cam la paix toujours pas bah ça on va venir les dégommer tout de suite et puis on va revenir du coup hop et puis hop hop là on est en déplacement là on est en déplacement ouais bah on a plus qu'à attendre que tout ça se termine et à lancer 2 annexions Majapahit ça c'est certain et je pense au Tomo pour être débarrassé de la région après il y aura peut-être ici Perak c'est de là peut-être 3 annexions on va avoir celui-ci, celui-ci ou 4 d'ailleurs on pourrait lancer 4 annexions ces 4 là faut qu'ils soient à 90 au moment où je les lance mais après c'est bon après ça n'a plus aucune importance j'aimerais bien annexer les 4 qui sont là d'autant plus qu'ils ont peu de chance de périr tout seuls donc ça serait mon objectif et pendant ce temps là et bien écoutez les finances sont bien remontées on est à plus 84 et je me demande si j'ai pensé à annuler mon subside en XI voilà on est donc à 90 on est bien monté en quelques jours d'autant plus qu'on a maintenant un niveau 3 ici, un niveau 3 ici aussi donc ça nous fait le plus grand bien là j'aimerais bien remonter aussi pour avoir beaucoup plus que 5 parce qu'on s'en sert pour faire les institutions et mine de rien il y aura encore une institution dans 28 ans si on ne l'a pas nous même c'est l'institution de rappelle-moi où on en est le commerce mondial, le commerce mondial on devrait pouvoir l'avoir le commerce mondial on devrait pouvoir l'avoir Malaka est le nœud commercial le plus riche au monde il n'est pas le plus riche au monde il faut que je détourne tout il n'est pas le plus riche au monde alors ça ça me peine Malaka 38.3 t'es pas le plus riche mais c'est qui le plus riche ? 29 m'arrête tes salades Malaka est de très loin le nœud le plus riche il se fiche de moi le jeu je vous remercie d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu et à tout de suite pour la suite c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !